Voilà, ça c'est un point aussi assez important quand Antonio Guterres parle d'une guerre ou de la poursuite de cette guerre pendant le mois de Ramadan. Parce que là aussi, ça c'est une nouveauté plus ou moins, c'est-à-dire traditionnellement, au moins pendant les premiers jours du mois de Ramadan, à l'occasion du mois de Ramadan, on pourrait bien faire une certaine trêve, un cessez-le-feu au moins pour quelques jours. C'était pas le cas cette année et c'était contre les... c'est pas les spéculations mais les attentes au moins de la communauté internationale du monde entier. Aujourd'hui, on parle d'une intransigeance aussi vis-à-vis de l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est-à-dire l'accès de l'aide humanitaire à la population de Gaza se voit de plus en plus difficile. Encore une fois, c'est la communauté internationale, même avec le secrétaire général de l'ONU qui est contre cette attitude, on voit l'incapacité du monde, de la communauté internationale au moins d'acheminer l'aide humanitaire. Pour commencer avec, l'Egypte et les Émaraths ont vraiment... ont fait un effort énorme pour livrer de l'aide des alimentaires. Vous avez parlé du largage, justement, de cette aide par les avions militaires surtout, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Voilà, de ce largage. Tout à fait. Plusieurs de largages peut-être... ça dépasse les dix largages, si je ne me trompe pas. Mais, fin de compte, ça ne peut pas être efficace. Fin de compte, on a besoin de... parce que la quantité qu'on a besoin d'avoir pour nourrir 1,5 ou presque 2 millions d'habitants, ce n'est pas faisable par avion, c'est pas faisable par avion, surtout que, bien sûr, ces avions ont des... disons des constraints que pour ne pas rentrer dans l'air israélien qui rendent leur mission assez dure. Donc, vraiment, la solution vraie et pratique qu'on doit avoir, c'est le terrain... c'est par terre, par route, par voiture, par camion. Donc, là, on est en train de... de souffrir. On est en train de voir des jeunes qui sont en train de mourir de famine dans le 21e siècle. C'est... c'est atroce. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas à voir dans le 20-24. Mais, malheureusement, c'est en train de se passer. Donc, la solution, la vraie solution pour faire passer les nourritures et les besoins médicaux, ça reste à travers... La voie terrestre, en général. Et c'est ainsi, en fait, que le secrétaire général de l'ONU a insisté sur ce point. Aussi, il a parlé de la nécessité de mettre en place plusieurs points de passage. Il y a le point de passage de Rafah, Karim Abou Selim, mais il a précisé qu'il faut qu'il y ait encore plus de points de passage permettant l'accès ou permettant l'acheminement des aides, en général. Sous-titrage ST' 501